... Enfin, Robert Bouroult revient à Pontarlier. Il y a trois ans, des passionnés ont décidé de réhabiliter cet artiste injustement oublié. Un imposant travail de recherche a permis de référencer plus de 300 oeuvres. Aujourd'hui, une cinquantaine est exposée. Déjà pour le livre, on a mis un certain temps, évidemment, pour retrouver les propriétaires des oeuvres qui acceptaient qu'on aille faire des photos chez eux. Ça a été relativement facile, parce qu'il y a un état d'esprit de confiance qui s'est instauré. Tout s'est déroulé, finalement, très naturellement. Moi, j'ai plus eu qu'à faire le marché, après, de dire, ah, cette toile me plaît, cette toile me plaît pas, à contacter les prêteurs, mais ils avaient déjà tout localisé, tout photographié. On dit de Robert Bouroult qu'il peignait ce qu'il voyait. Nombre de paysages, mais aussi des portraits. Le sien, pour l'affiche de l'exposition, comme pour le livre, comme un fil rouge. Ça permettait de revoir à quoi ressemblait Robert Bouroult, de rappeler des souvenirs à tous les gens qui l'avaient connu et qui sont encore avec nous aujourd'hui. Et puis, ça permettait aussi de valoriser le travail de portraitiste de Robert Bouroult, parce que, finalement, on connaît bien ses paysages, et c'est en tant que peintre paysagiste qu'il est valorisé dans cette école de peinture comptoise. On connaît moins ses portraits. Il s'essaye même à la peinture religieuse pour le prix de Rome. Il est l'un des maîtres du paysage, et là, c'est l'inverse. Le paysage n'est pas le sujet du tableau, c'est un décor. Alors, évidemment, on revient quand même à un décor de Haudou, puisqu'il s'agit de la Vallée de la Loue, dans laquelle il a eu presque le culot de présenter cette descente de croix. Ce qui, éventuellement, nous ramènerait à une autre facette de Bouroult, peintre, le décorateur de théâtre, puisqu'il a fait un certain nombre de décors pour le théâtre de Pantarlier. Toute la diversité de la peinture de cet artiste très impliqué dans la vie pontissalienne est présentée. La plupart des toiles sont issues de collections particulières. Je ne suis pas... Oui I